bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je m'appelle luc dersin alors aujourd'hui on est sur i racing pour présenter la première grosse endurance de l'année la première grosse endurance de 20 de 24 heures qui n'est autre que les 24 heures de daytona alors comme vous le voyez je vais participer à cet événement avec l'équipe d'iscar l'équipe avec laquelle je suis actuellement et dans laquelle je me sens très bien on va aligner deux équipes avec cette bmw m4 gt 3 lors la première équipe sera constituée de jérôme vase de cédric boulogne de ludovic ledzep et du dernier petit français du dernier arrivé de là dans la team julien keble et ensuite dans la deuxième équipe nous aurons l'ingénieur de course frédéric cantineau nous aurons le chef de la team eric nirko vous aurez le doyen de cette équipe un didier braquevelt 62 ans chapeau à lui et ensuite je serai le quatrième pilote de cette bmw m4 gt 3 numéro 64 alors pour présenter un petit peu cet event qui aura lieu le 22 et 23 janvier promis et 24 heures de live sur ma chaîne youtube en quatre en quatre morceaux parce que je ne peux pas streamer 24 heures de suite sur a racing alors tout simplement cette vidéo on va faire une quelques tours sur le circuit et le daytona pour ceux qui ne connaissent pas à présenter un petit peu le circuit présenter les points de freinage mais je trouve qu'il ya quelque chose d'intéressant en plus à vous présenter que cette voiture et ce circuit c'est vraiment vous expliquer comment moi personnellement je prépare ma course depuis quand je roule sur le circuit qu'est ce que j'apprends en premier et c'est vraiment vous montrer l'analyse et comment je procède pour m'entraîner pour une course de 24 heures que ce soit en solo mais aussi avec la team pour essayer d'arriver aux meilleurs résultats possibles et pour bien sûr garder la voiture sur la piste au maximum lorsque je suis en course avec eux j'aime bien très très propre et très clean j'essaye d'être le maximum propre et le maximum vraiment droit dans mes boîtes pour ramener la voiture sans une gratte à mon équipier et aller on va se mettre tout de suite dans cette bmw m4 gt3 pour quelques tours sur le circuit de daytona alors pour commencer on a une très longue pitlane à daytona c'est un circuit il faut vraiment aller très loin sur le limiter voilà on va seulement sortir ici enlever le pit limiter au convert voilà hop on est parti alors en gt3 on fait très très attention au premier tour voilà on sait que les gommes sont froides les pneus sont les gommes sont froides les freins sont froids donc ça sert à rien de tirer comme un malade dans la voiture alors j'ai coupé absolument tous les tous mes petits gadgets un coup de chiffre tout ça j'ai coupé comme ça vous n'aurez que le son ma voix et celui de la voiture alors je vais pas rouler à fond pour montrer mes chronos mais je suis dans le top à chaque fois voilà circuit vous avez vu à l'intérieur de ce daytona road et maintenant on va partir sur l'extérieur et ce fameux banking que les voitures nascar empruntent lors des daytona 500 alors la course se passera le 29 janvier 2022 dans le jeu avec un départ normalement à 13 heures donc on aura une température qui va monter assez fort le fameux bus stop et ici ben on est parti pour le 2 la deuxième partie du banking avec un premier ce premier droit un premier gauche pardon à fond ensuite une courte ligne droite de nouveau un droit qui passe à gauche qui passe à fond j'ai décidément envie de tourner à droite allez premier tour lancé vous voyez les feux verts sont là la ligne est là on va arriver au t1 avec un freinage au feu ici à droite le petit panneau jaune voilà top on écarte la traje voilà et on vient resserrer à la corde la voiture glisse pas mal il fait chaud on passe en deux on réaccélère troisième quatrième c'est des enchaînements à droite à fond hop et on vient freiner à 100 mètres pour la première épingle on vient serrer à la corde on réaccélère on laisse la voiture glisser en sortie pas de souci on passe les vitesses troisième quatrième cinquième juste avant ce gauche à fond et on va arriver au deuxième freinage hop et on freine ici deuxième freinage pour la deuxième épingle on a un peu l'arche à glisser fait chaud voilà on réaccélère troisième quatrième et on freine ici hop à l'intersection et on réaccélère pour rentrer sur le banking voilà c'est ici qu'on se fait très souvent dépassé par l'est mp2 nous dépasse à l'extérieur bien sûr et on va arriver au moins à l'enchaînement le plus compliqué de circuit qui est le bus stop qu'on a là on va avoir un freinage volé juste voilà hop il ya un feu le même feu que au premier un au premier virage on fait attention il ya un vibreur qui est apparu ici à la sortie donc pas monter sur le vibreur pour que la voiture bascule et partant tête à queue et ensuite on est plein de charge jusqu'au freinage du t1 comme je voulais dit au feu et on a fait un tour ici sur le circuit de daytona avec la température à mon avis élevé on sera en gt3 en une 46 après il faudra voir comment ça va se passer dans la course et plus la température va descendre plus non chrono vont être rapide et je suis sûr que dans le courant de la nuit on atteindra des vie des temps en une 44 facilement avec la température qui va chuter donc voilà c'est assez compliqué de trouver un set up qui va convenir à l'ensemble de la course il faut vraiment trouver le bon compromis pour le set up de cette bmw et 4 et ça on l'a trouvé grâce à frédéric cantigno notre ingénieur Red Bull gaming je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo c'est quelqu'un de très très pro quelqu'un qui connaît extrêmement bien comment réaliser un set up et vous pouvez avoir des coachings avec lui pour comprendre vos analyses comprendre vos data comment gérer la voiture comment calculer le rake et cetera c'est vraiment une personne très très intéressante à écouter et tous les liens de sa chaîne youtube facebook son site web et son discord seront dans le lien de la vidéo donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne youtube découvrir il fait des setups en vitesse pour les gt3 etc et c'est très très intéressant à les voir Alors comment moi je me prépare pour une course de 24 heures alors je ne roule pas depuis une semaine pas à faire un mois et demi voir un bon mois et demi que je roule j'ai plus de 60 heures entre 60 et 80 heures de practice sur ce circuit que ce soit en solo mais aussi sur des hosts parce que je trouve que le plus important pour apprendre un circuit c'est d'aller rouler avec les autres d'aller se mettre dans des hostes d'aller rouler avec d'autres gt3 des lmp2 pour gérer le trafic parce que la course sera en lmp2 et en gt3 donc en practice solo on est passé à moi ici je suis sûr je suis à plus de 80 heures facilement 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 et et encore ici je tourne je tourne et ça fait encore une semaine que je tourne alors j'ai pas peur de m'aligner des longs stint 2 heures 3 heures plusieurs relais de suite pour bien connaître le circuit bien connaître la voiture pour que je ne sois plus surpris en course lorsqu'il ya des gros freinage avec d'autres voitures devant j'apprends à faire du lift en cause aussi avec les autres gt3 dans des hostes etc pour pouvoir pour pouvoir voir combien de carburant je peux je peux sauver sur instinct donc voilà ensuite il ya un gros gros de travail avec l'ingénieur avec l'équipe les wii pilotes tourne dans le même serveur alors on analyse les data frédéric cantineau reçoit tous nos data avec la télémétrie qu'on peut activer dans racing ou pas ensuite il ya une lecture de l'ingénieur de l'ensemble de nos data pour créer ce set up mais il n'y a pas l'ensemble que l'ensemble des data et aussi le ressenti et le feeling qu'on reçoit de la voiture lorsqu'on est au volant alors on lui fait un on lui fait un récapitulatif détaillé de ce qu'on ressent si on ressent du sous virage en courbe du sous virage en freinage du sur virage en freinage en entrée de courbe en sortie de courbe et alors lui avec son analyse et le ressenti qu'on lui donne bé il peaufine le réglage pour trouver le compromis pour les wii pilotes parce que on est huit à courir dans cette team de voiture donc il faut absolument trouver le compromis idéal pour les wii pilotes et il faut pas qu'un pilote soit à la traîne et ça c'est un gros gros travail d'équipe on s'envoie on s'envoie nos ressentis puis on regarde aussi l'usure des pneus pour pouvoir voir quand on peut faire un double stint quand on peut pas le faire quand on peut même tripler le double stint parce que je pense que normalement peut-être pendant la nuit on arrivera à tripler les stints donc ça veut dire qu'on serait peut-être trois fois on serait peut-être trois fois plus de temps derrière le volant donc c'est vraiment quelque chose de très très important le travail avec l'équipe donc d'abord il y a une part de travail personnel où il faut connaître vos points de freinage connaître la voiture il faut rouler 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 comme un pianiste répète ses gammes une team qui est plus forte que l'autre on a vraiment on mélange vraiment les pilotes pour que les teams soient pardon les plus homogènes possible donc voilà ça c'est comme ça qu'on fonctionne dans la team et ensuite mais c'est à nous à faire le boulot le jour de la course on travaille un setup avec 120 litres et ensuite on travaille sur un setup qualif pour pouvoir être le plus performant en qualif après ça reste une endurance donc la position sur laquelle on part pour moi ça a peu d'importance vous savez que sur iRacing pour bien figurer dans un dans un 24 heures il faut absolument 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 rester sur la piste et c'est celui qui fait le moins de fautes qui va gagner cette course ou qui va aller chercher minimum un top 10 donc voilà vous avez en gros l'entraînement particulier et la consistance que j'essaye d'avoir dans mes teams 1 je me donne entre 60 heures et 80 heures d'entraînement par par grosse endurance par grosse endurance parce que quand je fais le vrs c'est une course une semaine donc là on réduit on réduit largement le temps d'entraînement mais pour une grosse endurance mais voilà en entraînement je suis entre 60 et 80 heures d'entraînement trouver la constance trouver la régularité dans vos temps c'est la chose la plus importante pour moi c'est vraiment rouler deux stints en en étant dans la même seconde et je parle bien de la même seconde alors ça ça demande vraiment de la précision et de la connaissance du circuit et de la voiture régularité apprendre à travailler le trafic aussi parce que c'est très important un contrat quand on roule en que ce soit en lmp2 en gt3 la gestion du trafic est très importante et surtout en gt3 parce que on doit rouler avec le gars qui est devant vous en gt3 mais on doit aussi regarder derrière à la voiture la plus rapide qui arrive même si c'est à lui à faire normalement attention à nous aussi à nous mettre en sécurité pour que le dépassement avec la lmp2 se passe le mieux possible ensuite comme je voulais dit le gros gros travail avec l'équipe et trouver le gros compromis entre vous et la voiture et quand je dis entre entre vous c'est vraiment les pilotes de la team et la voiture voilà un petit peu pour la présentation de cet event moi je vous dis à samedi à partir de 11h30 en live sur ma chaîne youtube on est parti si tout va bien pour 24 heures de live non-stop alors je serai pas les 24 heures non-stop derrière la caméra parce que je suis pas sur humain et j'ai besoin de me reposer aussi mais je serai le maximum de temps avec vous dans le baquet pour vous expliquer ce qui se passe dans la course vous expliquer la stratégie qu'on va adopter etc allez si vous avez aimé cette vidéo partager la commenté la laissez-y un plus bleu et moi je vous dis à bientôt sur les circuits ciao ciao les amis